Bonjour, Roger Prunier et Armand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre participation au Grand Raid ? Déjà, cette participation c'est grâce à Roger qui avait un rêve à faire. J'ai dit qu'on fait ensemble. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe exactement ? Roger, qu'est-ce que vous allez entreprendre ? Alors, Roger, il est malvoyant, donc il ne voit pas un mètre. À travers ça, je suis son guide pendant tout le long. On est assisté à une corde, donc on sera amarré. Et éventuellement, avec cette corde-là, il sent ma sensation de foulée. Il sent aussi mes pas. Donc, le ressenti par rapport au regard, c'est qu'il peut me toucher à l'épaule dans les descentes. Et dans la montée, il sent quand je monte et je descends. Donc, c'est un travail de coordination, ça s'appelle. Roger, toi, c'est une première pour toi de faire ce grand rêve ? Oui. Et qu'est-ce que tu attends ? C'est un rêve ? Tu peux m'expliquer tout ça ? Ben oui, pour moi, c'est un rêve. Après, ce que j'attends, on va dire, c'est prendre du plaisir. Vraiment vivre le grand rêve de l'intérieur. Parce que moi, je savais que tous mes amis, tous les amis de la famille, ils ont déjà fait une fois ou deux fois. Et eux, ils étaient en mode à chaque fois de me dire, ben oui, c'est super, l'ambiance, le public. Tu as toujours quelqu'un qui est là pour t'encourager. Donc, moi aussi, je voulais vivre cette idée-là. C'est quand même beau de vous voir ensemble et aller faire ça ensemble. Vous voulez passer un message ? Ben déjà, déjà par rapport aux cours, à tous les quatre courses, bonne course à vous. Et comme on dit, dans le grand rêve, nous tient bon et nous largue pas. Et tipa tipa nous va avancer. Roger ? Ben, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est bonne course à tous les cours, on va dire, tous les cours mélangés. Et j'espère voir un peu tout le monde à l'arrivée. Surtout vous retrouver à l'arrivée, vous ? Ah oui, ça c'est sûr. Merci. Merci.